L'attitude 91 L'attitude 91 Explique-nous ce que tu viens faire en France en fait Voilà déjà ça peut être intéressant Je crois que c'est la base Parce que déjà je ne fais pas Le journaliste ici en France malheureusement Qu'en anglais, pas en français en ce moment Mais je suis arrivée Pour travailler auprès De la MJC Superbe De Corbeil-Esson Donc en ce moment je suis Basée à Corbeil-Esson Et je fais Une volontariat de l'Union Européenne Qui s'appelle Stéphane Européenne Qu'on vient d'entendre ça Et donc c'est ça C'est une mobilité Dont les détails sont intéressants D'accord, et qu'est-ce que tu fais à la MJC Donc, quelle est ta mission A la MJC de Corbeil-Esson ? Donc voilà, ma mission principale C'est la promotion De la mobilité européenne C'est un peu comme mettre l'ambassadrice de l'Europe Tu vois, dans la vie quotidienne En fait, on vit sur un territoire Et ne voit pas forcément très loin Parce qu'il y a des choses de chaque jour Qui nous prennent la tête Mais après l'Europe C'est quand même présent dans notre vie Même si on ne le sent pas Parce que les lois Et les possibilités Et les droits de l'Union Européenne Sont en vigueur Pour tout le monde Donc c'est pour ça C'est bien d'avoir Une petite présence Chaleureuse de l'Europe Avec ta présence Donc Ah je ne sais pas C'est à autre à demander C'est un partenariat avec la ville Ou c'est quand Voilà exactement C'est en fait Ce n'est pas un partenariat C'est un contrat de volontariat Que j'effectue avec la MGC Corbesson Donc on reste toujours dans le sujet De la MGC C'est quelque chose de bien Et donc Ce partenariat Je ne dirais pas partenariat C'est une subvention Qui est demandée auprès De la Commission Européenne D'accord Mais ton employeur C'est qui dans ce cas là ? Voilà Mon employeur C'est la MGC D'accord Et en fait C'est un contrat type Trilatéral Entre un service d'envoi Un service d'accueil Et un volontaire Qui est posé Ce contrat C'est Comment on dit Donc Cet Cet Agrément Trilatéral Est posé auprès De la Commission Européenne Et après C'est la Commission Européenne Qui décide Sur les subventions Données Pour cette action Et c'est la première fois Que tu viens en France ? Non ? Non c'est la deuxième fois J'avais déjà visité La France Et en Hongrie C'est une de tes langues Que tu as appris à l'école Français Certainement Non ? Bon J'ai fait quelques années En français Mais pas trop En fait C'est surtout ici Parce que je travaille trop Non ? C'est une blague C'est vrai que Déjà je travaille Dans un environnement français Donc dès que la première journée Il y a des gens Qui disent les mots rigolos Chaque jour Et après il faut Il faut commencer A être capable De les bondir Alors j'aurais une question A te poser Puisque tu viens de Hongrie Quelle est ta vue Quelle est ta vision De la France Et des français en fait Depuis que tu es là ? Parce que c'est intéressant Pour nous D'avoir un retour Des connards Les français sont les gens Comme tous les autres gens Du monde Oui c'est bien sûr Mais est-ce que tu as été bien accueilli Est-ce que Il y a des choses Qui sont différentes Est-ce que la vie Est-ce que la vie en France Te paraît intéressante Ou pas ? Je ne sais pas Quel est ton avis là-dessus ? Bon mon avis C'est que c'est déjà une question Sans retenue Sans retenue Sans retenue ? Ça veut dire sans Sans langue de bois Sans censure Spontanément quoi ? Voilà Alors Donc déjà c'est une question Très vaste Je dis là déjà Que quand je suis arrivée J'ai passé deux jours A la gare seule Dans la pluie Ah non Non pas tout J'étais très très bien accueillie C'était super Mais bien sûr Que je suis entourée Des gens sympas Mais c'est un peu difficile De dire De donner un avis Sur un Sur un Pays en général Vous adorez manger C'est vrai Donc déjà Je peux continuer Avec les clichés Sans fond Mais pour Pour être un peu Plus profonde J'aime bien L'ouverture Que j'ai reçue De la part De la plupart Des gens Avec qui Qui étaient Et qui sont toujours Autour de moi En fait Pendant mon séjour A la MGC Et si je parle Pas du tout Le personnel Plutôt le professionnel Déjà bien sûr Mes collègues De ma part De mes collègues C'était une décision C'est une décision D'avoir une personne Venant d'un autre pays Qui ne parle pas Parfaitement la langue Qui est un peu bizarre Parfois Qui communique différemment Mais bien sûr Que j'ai reçu Une ouverture Superbe Mais après Ce qui est Encore plus surprenant C'est que De la part Des autres personnes Avec qui on est En partenariat Dans la ville De la part De la mairie Des écoles Des bénévoles Parce que La MGC C'est une association Alors on travaille Avec énormément De bénévoles Je viens D'avoir La petite fête De la fin d'année Avec les bénévoles De l'atelier Socio-linguistique Où j'ai participé Cette année Mais pas en tant Qu'adhérent En tant que Professeur Et je viens De recevoir Un petit cadeau Pour remercier Ma présence Et tout ça Donc je dirais Que J'ai rencontré Une ouverture Assez importante De la part Des gens Ici Dans le coin J'ai une question Qui me Tarabuste Il parle pas français Lui t'inquiète pas J'ai remarqué ça Tarabuste En fait Corbeil et Son Est-ce que c'était L'image Que tu pouvais Avoir Je connais bien Corbeil Il capite pas loin Est-ce que C'est l'image Que tu en avais De la France Ou Est-ce que Tu as été Assez surprise C'est intéressant Comme question Parce que On n'est pas Dans Paris Intramuros On n'est pas Dans un univers Un petit peu Où on dit La tour Eiffel Les Champs-Elysées Les Champs-Elysées Les Champs-Elysées Les Champs-Elysées Exactement Les Voilà Les Je parle La question C'est La question C'est simple C'est super simple Oui en fait Corbeil Corbeil C'est l'image Que tu te faisais De la France En fait J'essaie d'aller Un peu plus loin Quand je fronte des images Sur les gens Ou sur les endroits Donc bien sûr Je connaissais Paris Bien sûr Je connaissais Les autres côtés De la France Aussi Je connaissais Disneyland Et tout ça Mais après J'ai attendu Les personnes J'ai J'ai pas J'ai pas attendu Une rêve Ou une image J'ai attendu Les personnes Et la plupart Des personnes Que j'ai connues M'ont donné Une image Sur la France Que j'ai Que j'avais Que j'avais Dessus J'avais compté D'accord En fait Parce que C'est Bon C'était surtout La manière De discussion Ce que m'intéressait La manière D'être démocratique Au niveau D'une discussion Simple Comment tu vas Ou Qu'est-ce que tu penses Sur Sarkozy Ou sur la Hongrie Ou je sais pas Et donc J'ai rencontré Une approche Assez Assez Ouverte Et c'est ça Que j'ai attendu De la part De la France Et Bon Je pense que C'est un peu réussite Wow Atelier de danse Folklorique à la Hongroise Alors moi Je suis un gros fervent De musique Et Hongroise Et Roumaine J'ai été bercé là-dedans J'ai des amis roumains Beaucoup Beaucoup moins en Hongrie Fab à Milan Bah non Mais je suis désolé Il a passé 10 ans en Hongrie 14 ans en Allemagne 65 ans en France Il est immortel Mais moi J'écoute toujours De la musique hongroise D'ailleurs Pour ceux que ça intéresse Je pourrais vous aider Dvorak J'ai un mot drôle Mythomane Non c'est pas du tout mythomane Non pas du tout Je pourrais Enfin Patrick Je pensais C'est juste une question bête Mais Dvorak C'est pas un hongrois Durak Dvorak 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 C'est quoi Dvorak Dvorak Ah c'est un compositeur de musique Comment ça s'appelle Dvorak 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 Non je suis désolé Mais je ne le connais pas C'est au hongrois Il n'est pas au hongrois Non je ne crois pas C'est un folie du nouveau monde Excuse moi Moi j'avais une question Très simple Pour éviter de s'éparpiller Tu fais un service européen C'est ça ? Service civique Alors maintenant On parle de la musique hongroise C'est un service entre européen Parce que Mais ça veut dire que Si moi je veux le faire Un exemple Quels sont les avantages C'est quoi C'est une fierté personnelle C'est une ligne en plus Sur le CV C'est quoi ? Oui Tous En fait Ça dure combien de temps D'ailleurs Voilà déjà les détails Alors la service entre européenne C'est une mobilité européenne Qui est disponible Pour toutes les personnes Entre 17 et 30 ans Ayant une résidence Dans un des pays De l'Union Européenne Donc voilà C'est déjà assez vaste C'est pas comme On choisit notre pays Ou On peut choisir un pays Ou Voilà on peut choisir un pays Sauf En dehors de notre pays d'origine Parce que quand même C'est sur la mobilité Donc si je bouge De Budapest Dans une autre ville À Hongrie C'est pas trop terrible Au niveau de la connaissance De différentes nationalités En Europe Et tout ça Par contre Ce qui est génial C'est que Pour profiter De cette mobilité Il faut pas du tout Avoir un diplôme Ni la connaissance De la langue En fait J'ai beaucoup des amis Pas beaucoup des amis Mais je connais les gens Qui sont arrivés en France Avec des reconnaissances De la langue Et qui ont commencé A faire quand même Une sélection européenne Et après peu à peu Ils ont appris la langue Ils ont appris la culture Un peu Donc c'est vraiment Une possibilité Que tu peux faire Sans avoir Des critères Et on a quoi après ? On a un diplôme ? C'est quoi ? En fait C'est comme Une prévue de compétence C'est comme une prévue de compétence C'est quelque chose Que vous connaissez Je vois les regards Assez vides Un prévue de compétence Mais ça n'existe pas On sait ce que c'est Alors c'est comme Une prévue de compétence Qui s'appelle USPASS USPASS C'est pas une diplôme C'est Youssef C'est Youssef Youssef Voilà Et en fait C'est une liste Des compétences Réglées dans une manière Que ce soit Compréhensible Pour les employeurs C'est une liste Des compétences Par exemple Compétences de management Compétences de numérique Compétences de langue maternelle Compétences de communication Les compétences de langue étrangère Très bien Et après Toutes ces compétences Que tu Toutes les choses Que tu as réussi à faire Pendant ton séjour En profitant de cette mobilité Tu peux lister Dans une manière Claire Que en fait Voilà Je suis allée Dans une radio Où on m'a posé Des questions N'importe comment Mais quand même J'ai réussi à lui répondre D'accord Ah non C'était une blague Tu l'as traumatisé Moi je l'ai traumatisé Et donc après C'est Youssef Ça peut être C'est pas un diplôme Mais quand même Ça peut être présenté Aux employeurs D'accord C'est Il faut financer On est T'es rémunéré Ou C'est financé Par 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 Tes propres moyens Alors C'est aussi Un détail Très intéressant Je crois Parce que Justement On a On a On a besoin Presque rien Parce que C'est financé Par l'Union Européenne C'est financé Le billet aller-retour Dans le pays Dans le pays Où tu as effectué Ton projet L'hébergement aussi L'hébergement C'est fourni Par la service D'accueil Qui est Dans mon cas La MGC Corbe Donc j'ai t'ai donné Des clés Un appartement Voilà vas-y Et après Tu as rémunéré Chaque mois Avec une somme Pour Comme l'argent de poche Qui est décédée Par l'Union Européenne Par exemple Pour la France C'est 125 euros C'est que Pour l'argent de poche C'est que Pour les loisirs Ayant déjà Un hébergement Où tu ne dois pas Payer les frais Et tout ça Tu es nourri aussi Voilà Et pour la nourriture Tu reçois Une autre somme Qui est décédée Chaque fois Par Par le service D'accueil Par exemple Dans mon cas C'est 300 euros Par mois Pour le moment Donc ensemble Je touche Presque 450 euros Sans devoir Payer L'hébergement Donc je pense Que c'est pas mal Pour un volontariat D'accord A titre De renseignement Quel est la On va dire Quel est le salaire moyen D'un endroit A la date d'aujourd'hui Bon C'est un sujet Un peu délicat Je sais bien C'est pour ça Que je pose la question Alors en fait Il faut savoir déjà Que les coûts de vivre Ce sont différents En Hongrie Par exemple Quand tu fais Tes courses Dans un supermarché Tu ne payes pas autant Qu'en France Parce que Les prix sont différents Mais quand même Si je ne veux pas Cacher les choses Le SMIC C'est 300 euros C'est 300 euros Le SMIC En Hongrie ? Oui C'est 300 euros Le SMIC Et après Le TVA C'est 27% D'accord Bah écoute Est-ce que Tu as Pardon Tu as des choses À rajouter Oui j'ai beaucoup De choses à ajouter Vas-y Exprime-toi Vas-y C'est un plaisir Exprime-toi Je ne sais pas Est-ce que vous êtes Quelle partie De la suite Vous êtes intéressé Peut-être Si vous avez Quelqu'un A qui vous pouvez Transmettre l'information Quelles sont les informations Importantes Qui manquent De ma part Pour effectuer Une SVE Pour le savoir Donc peut-être Je ne sais pas Est-ce qu'il y a Une limite d'âge Voilà La limite d'âge C'est 30 ans J'ai l'impression Que tu as moins de 30 ans Non en fait J'ai déjà 45 Je me conserve très bien Je me disais aussi Non mais par contre C'est une question Qui pourrait intéresser Les auditeurs C'est ça Est-ce que c'est difficile Justement D'obtenir Ce service civique européen Est-ce que les critères Sont difficiles Est-ce que c'est Contraignant En fait Ma réponse C'est cela Oui Oui et non En même temps Je pense que Ce n'est pas difficile Parce qu'il y a Énormément D'offres En internet En fait Il y a une base de données Où tu peux chercher Selon le pays Selon la durée Selon Selon le sujet Selon le demand Ce qui est important C'est que le projet Est toujours effectué Auprès d'une association A but non lucratif D'accord Donc déjà c'est important C'est toi qu'elle choisit la France Parce que j'aime bien la France Oui mais C'était une question On aurait pu dire Parce que j'avais Un poste pour aller en France Pour aller J'avais parlé un peu le français Et j'avais J'avais envie de l'améliorer Et aussi Tu parles incroyable Je suis Espanté Merci Pour conclure ton interview Est-ce qu'il y a un site Où on peut se renseigner ? Un site internet Où on peut se renseigner Sur quelle démarche On va faire En fait je ne sais pas Je ne sais pas Par cœur le site www.mjc Corbeil.com Exactement Et là-bas vous allez Vous regardez mes coordonnées Et après ça roule Je pense que sur internet Il faut taper Service civique européen Service volontaire européen Ce n'est pas grave Tout le monde Ménage tout le temps J'ai vu mon âge avancer Moi tu vois J'ai plus que 30 ans Mais tu passes Tu passes pour le SVE T'inquiète Donc voilà Il faut googler SVE Service volontaire européen Et après Ça ne se dit pas Non Pourquoi pas Google-isez On a compris par contre C'est mieux de me dire la gueule En fait Là-bas j'ai pris un peu La rôle de Fabrice Donc c'était un mot rigolo Google Merci Merci à toi Dora Merci beaucoup Au revoir C'est le début de 91 Sous-titrage Société Radio-Canada